Merci beaucoup Florence pour cette remarquable introduction et je vais en effet vous parler de deux thèmes. Le premier c'est pourquoi la politique monétaire très accommodante des dernières années fait-elle aujourd'hui l'objet de débats ? Et deuxièmement, quelles sont les conséquences sur l'investissement productif des taux d'intérêt très bas et même négatifs qui prévalent aujourd'hui, particulièrement en Europe ? Alors pourquoi la politique monétaire des dernières années, celle qu'on appelait non conventionnelle mais qui est devenue ultra conventionnelle et fait-elle aujourd'hui l'objet de discussions ? On peut rappeler que c'est pour lutter contre la récession postérieure à la crise de 2007-2008 que les banques centrales ont été amenées à desserrer leur politique. Mais les excès d'endettement constatés durant les dix années qui ont précédé la crise avaient fragilisé le système financier. Et lorsque la bulle des crédits subprime et beaucoup d'autres éclata en 2007, l'ensemble du système se grippa, les bulles d'actifs éclatèrent, les entreprises trop endettées entraient en difficulté et durent demander des restructurations de leurs dettes. Les investisseurs, inquiets du sort de leurs actifs et en quête de liquidités, se mirent à vendre sur un marché défaillant et les prix plongeaient. Les grandes banques, certaines d'entre elles trop exposées au risque de marché, eurent besoin du soutien des pouvoirs publics. C'est dans ce contexte dramatique que les banques centrales intervinrent comme financier le dernier ressort. Elles rachetèrent les titres qui ne trouvaient plus preneur et fournirent massivement la liquidité qui se dérobait. Donc les instituts d'émission ont joué un rôle crucial pour éviter le désastre économique et social qui aurait pu résulter d'un grippage de tout le système financier. Mais n'oublions pas que l'origine de la crise, c'est-à-dire l'excès d'endettement des agents économiques, provenait de l'absence de contrôle du crédit par les autorités monétaires et des bulles d'actifs qu'elles avaient laissées s'enfler. Les banques centrales ont donc soutenu l'économie après l'avoir fragilisé et ont acheté des actifs financiers. De fait, les bilans des instituts d'émission ont littéralement explosé. Ils ont été en moyenne multipliés par quatre. Mais ce qu'il est aussi important de noter, c'est que les banques centrales ont décidé aussi de s'embarquer un peu plus tard sur une politique non conventionnelle de désance quantitative, de quantitative easing après la crise. Ainsi, la Fed a lancé trois vagues d'aisance quantitative en 2009, 2010, 2013. C'était une politique systématique d'achat de titres qui avait pour objet de faire baisser les taux d'intérêt sur l'ensemble de la courbe des taux. Il s'en est suivi une très forte appréciation des titres d'État, puisqu'ils étaient achetés par les banques centrales, et une profonde baisse des taux. Cette politique monétaire de la Fed s'est imposée au monde entier dans la mesure où le fait pour une banque centrale de ne pas s'aligner sur la politique de la Fed aurait vite été sanctionnée par l'appréciation de son taux de change, ce qui aurait aussitôt posé des problèmes de compétitivité. Ces programmes d'achat ont eu la double caractéristique d'être massifs. Par exemple, dans la zone euro, les achats de la Banque centrale européenne ont représenté jusqu'à 60 % des émissions totales de titres publics de l'époque. Et ils ont été aussi prolongés sur une longue période. Et c'est la durée de ces programmes qui me semble poser le plus de problèmes. Alors qu'aux Etats-Unis, la Fed a décidé d'arrêter le quantitative easing en 2017 jusqu'en 2019, quand la grosse des taux a été à nouveau interrompue, la BCE a maintenu son programme d'achat alors même que la croissance reprenait en 2017-2018, et qu'il aurait fallu, à mon sens, normaliser cette politique de taux au moment où cette extrême aisance monétaire ne pouvait plus se justifier. Il faut ici ouvrir une parenthèse méthodologique que je considère comme essentielle. La Fed et les autres banques centrales ont décidé, il y a déjà plus de 20 ans, de se fixer à un objectif d'inflation, inflation target, qui a été fixé à un peu moins de 2% pour les prix à la consommation. Mais ce chiffre de 2%, qui était sans doute valable il y a une vingtaine d'années, ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. En effet, plusieurs facteurs structurels jouent dans le sens d'une réduction de l'inflation tendancielle. Ce sont notamment le vieillissement de nos sociétés, à laquelle Florence a fait allusion, l'ouverture du commerce international à des importations à très bas taux de salaire, et on peut ajouter les changements constatés dans le marché de l'emploi, ainsi que les gains de productivité issus des nouvelles technologies. L'ensemble de ces facteurs explique que l'inflation structurelle d'équilibre, celle qui évite la déflation comme l'hyperinflation, est aujourd'hui autour de 1% et pas de 2%. Et ceci ne comporte pas d'inconvénients, puisque les prix continuent d'augmenter et que le spectre de la déflation n'est pas à craindre. D'une certaine manière, le pouvoir d'achat n'en est que mieux soutenu si l'inflation est plus faible. Mais le fait de fixer l'objectif d'inflation à 2% contre un chiffre plus réaliste, autour de 1, 1,5%, a entraîné une dérive expansionniste de la politique monétaire. Vouloir à tout prix faire monter le taux d'inflation à 2% par le jeu de la politique monétaire a en fait entraîné des conséquences très dommageables. Analysons en quelques mots les faiblesses que favorise cette politique dite non conventionnelle. D'abord, elle favorise l'endettement, qui avait été la cause de la crise précédente. Il faut savoir que l'endettement global des agents non financiers dans le monde depuis la crise de 2008 a progressé de 80%, passant de 5 à 9 trillions de dollars. Deuxièmement, elle peut engendrer des bulles d'actifs, et c'est le cas, des actions et des obligations qui ont fortement augmenté en suivant les épisodes du quantitative easing. Troisièmement, ces faiblesses enlèvent au taux d'intérêt une partie de leur rôle de signal de qualité et de discrimination entre les signatures. Les écarts de risque ne se retrouvent pas dans les écarts de spread qui sont comprimés par une action de la Banque centrale. Elle affaiblit aussi le système bancaire en érodant leur marge d'intérêt. Or, c'est le système bancaire qui constitue encore la courroie de transmission essentielle de la politique monétaire. Les taux négatifs prélevés par exemple par la BCE sur les réserves des banques auprès de la Banque centrale, réserves obligatoires pour la plupart d'entre elles, les incitent, à la limite, à répercuter cette taxe sur les déposants eux-mêmes. Elle pose aussi un problème de solvabilité aux compagnies d'assurance, aux fonds de pension, aux organismes de retraite. Face à des engagements longs, souvent contractualisés, au rendement garanti, les actifs obligataires de ces compagnies d'assurance ne rapportent pratiquement plus rien. C'est là une source de faiblesse que les compagnies d'assurance doivent gérer en augmentant leurs fonds propres, en diversifiant leurs placements vers des avoirs moins liquides ou en adaptant leur modèle d'affaires vers d'autres secteurs que la finance. Il reste que la conjonction de Solvency 2, qui est malheureusement indifférente à l'adéquation pourtant nécessaire entre actifs et passifs en termes de durée, et de la baisse des rendements des actifs obligataires, pose un problème essentiel à ces compagnies d'assurance. J'ajouterais que cette politique favorise la pérennité d'entreprises dites zombies qui, du fait des taux zéros, peuvent continuer à survivre et donc à freiner la croissance des parts de marché des entreprises plus innovantes. J'ajouterais qu'elle habitue, cette politique, les États, à ne pas considérer le redressement de leurs finances publiques comme une priorité, puisque l'argent ne vaut rien. Elle pousse aussi les investisseurs à rechercher des rendements plus rémunérateurs, search for yield, et donc à effectuer des placements plus risqués. À cet égard, l'avertissement donné il y a une semaine par le Fonds monétaire international et sa nouvelle directrice générale est à prendre très sérieusement. L'économie mondiale dit cet avertissement est vulnérable à un retournement de conjoncture. Les banques centrales ont facilité l'endettement à court terme, mais au prix d'un affaiblissement du système financier. Les organismes non bancaires comme les fonds de pension, les fonds d'investissement, les hedge funds, les non-banques, investis de plus en plus dans des actions non cotées, dans de la dette triple B ou des CLOs, collateralized loan obligations, risquent de subir des déboires importants le jour où certaines entreprises trop exposées auront des difficultés à refinancer leurs dettes lorsque viendra la récession. On commence à se poser la question les dividendes actuels qui ont en quelque sorte remplacé en ce qui concerne les retours, les intérêts en termes de rémunération de l'épargne, sont-ils soutenables ? De ce point de vue, on peut observer que la couverture des dividendes a fortement diminué. Elle est passée en gros de 3 en 2010 à autour de 2,3 en 2018, ce qui veut dire en bon français que les profits ne sont que deux fois supérieurs aux dividendes distribués et ce ratio s'effondre en cas de récession. L'importance des émissions obligataires à taux négatif est un signal d'alarme. Environ 15 trillions de dollars, ça veut dire 15 000 milliards, d'obligations, Etats et entreprises comportent désormais des taux négatifs. Et cette avancée des taux négatifs s'est accélérée depuis le début de l'année 2019. Elle se traduit par une hausse considérable de la valeur des actifs en question. Cette bulle coexiste avec la croyance des marchés entretenus par la Banque centrale, selon laquelle les taux bas sont là pour rester longtemps. et c'est la deuxième et dernière, je vous rassure, partie de mon propos, mais au moins cette politique monétaire que je critique, car elle est extraordinairement incommodante, a-t-elle favorisé l'investissement productif et la croissance ? On croit parfois qu'une politique monétaire non conventionnelle accompagnée de taux zéro voire négatif est favorable à la reprise de l'investissement puisque par définition les conditions financières s'adoucissent. Ça va de soi. Regardons les choses de plus près. D'abord, quelle a été la performance de l'investissement global depuis quelques années, c'est-à-dire depuis que les taux sont si bas ? L'évolution de l'investissement a été décevante. Elle peut se caractériser de la manière suivante. Le niveau de l'investissement non résidentiel brut dans les pays avancés en pourcentage du PIB a significativement baissé. Il est passé de 10,5% du PIB en 2001 à 8,5% récemment, ce qui est une baisse considérable. La croissance du capital demeure faible puisque si vous photographiez les stocks d'investissement et que vous voyez qu'ils ont diminué pendant la période des taux bas, c'est que les nouveaux flux d'investissement sont insuffisants pour assurer même le maintien du niveau. Quant à la croissance des investissements non tangibles qui contribuent le plus aux gains de productivité, cette croissance oscille aujourd'hui autour de 3%, ce qui est significativement moins qu'au début des années 2000 où le chiffre était de 6%. Au total, la contribution du stock en capital à la croissance potentielle demeure historiquement faible en dépit des taux d'intérêt très bas, peut-être à cause des taux d'intérêt très bas qui prévalent depuis plus de 10 ans. Alors, j'ai des graphiques malheureusement si explicites que c'est dommage que je ne puisse pas vous les présenter. Alors, quelques observations empiriques. La statistique montre que les périodes de croissance de l'investissement ont toujours été accompagnées par des taux d'intérêt réels positifs. Je n'ai vu aucune exception à cette règle historique. Si on examine sur longue période, ces corrélations sont très fortes. Ainsi, au XIXe siècle, qui a été une période où l'investissement très dynamique a été rémunéré en moyenne à près de 5% en termes réels, je sais que ces corrélations ne sont pas des preuves, mais elles ont une constance et une robustesse qu'on ne saurait écarter du revers de la main. Que s'est-il passé qui puisse expliquer cette baisse des taux d'intérêt depuis plusieurs décennies ? On évoque à raison souvent le phénomène du ralentissement séculaire. Les sociétés vieillissantes ont moins de gains de productivité. Elles investissent moins. il en résulte une moindre pression sur les ressources disponibles et une inflation plus basse. On avance aussi l'excès d'épargne mondiale, le fameux savings glut qui provoque des excédents structurels des balances des paiements courants de certains pays créditeurs comme la Chine, lesquels amplifient la liquidité mondiale et se traduisent par des accumulations de réserves chez ces pays qui luttent par des achats de dollars contre l'appréciation de leur taux de change afin de préserver leur compétitivité. Tous ces phénomènes ont indiscutablement contribué à l'évolution à la baisse des taux d'intérêt mondiaux. Mais n'oublions pas qu'un autre facteur déterminant résulte de la politique monétaire elle-même depuis 20 ans. la Fed a systématiquement mis en oeuvre une politique de taux d'intérêt réel négatif pour ces Fed fans depuis le début des années 2000. Si vous prenez la période de 18 ans de 2002 à 2019 vous voyez qu'à l'exception de 2006, 2008 et de l'année 2018 les taux directeurs de la Fed en termes réels c'est-à-dire défalqués de l'inflation des prix à la consommation ont été négatifs pendant 15 ans ce qui a contribué à la poussée de l'endettement mondial et à la crise. Or on le sait c'est la politique de la Fed qui imprime sa marque au reste du monde ne serait-ce que par la crainte des pays qui souhaiteraient une politique plus conventionnelle chez eux de voir leur monnaie s'apprécier par rapport au dollar. Passons maintenant à la réflexion économique qui peut nous éclairer sur la relation taux zéro ou négatif et investissement. Plusieurs facteurs doivent être analysés. Il est évidemment indéniable que la baisse des taux favorise les débiteurs Etats sociétés particuliers. L'endettement de ces agents économiques devient moins lourd en termes de charges d'intérêts. On assiste ainsi à un transfert considérable des revenus des épargnants vers les débiteurs. Mais cette amélioration de la situation des agents débiteurs se traduit-elle par une incitation à s'endetter davantage ? Dans une certaine mesure, la réponse est oui. La dette publique et privée ne cesse d'augmenter depuis la crise de 2008. La montée de l'endettement des Etats et des sociétés non financières a été considérable. De même, l'endettement des ménages et la bulle immobilière qu'ils provoquent toujours sont significatifs. Au total, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'endettement global a augmenté de 80% depuis la crise. Et personne ne s'en préoccupe. Mais quid de l'investissement productif ? C'est ça la bonne question. Et c'est ici qu'il faut évoquer ce qu'on appelle la trappe à liquidité. Quand les taux s'approchent de zéro, il est difficile à une banque centrale d'aller beaucoup plus bas. C'est ce qu'on appelle le plancher zéro, le zéro lower bound. La BCE applique bien un taux négatif de maintenant 0,50% sur les réserves détenues auprès d'elle par les banques commerciales. Mais il lui est difficile d'aller beaucoup plus bas. En effet, la profitabilité du secteur bancaire est directement affectée par l'existence de cette taxe sur leurs réserves. Si la BCE s'avisait de descendre significativement plus bas que moins 0,50%, les banques finiraient par être obligées de répercuter cette taxe sur les dépôts de leurs clients. Une telle taxation qui est déjà d'ailleurs appliquée partiellement aux dépôts de montants élevés dans des pays comme l'Allemagne, la Suisse, le Danemark et même l'Italie aurait l'inconvénient outre son impopularité et je vous assure qu'elle serait très grande en France en particulier de réduire les capacités de consommation des ménages qui seraient taxées et cela irait à contre-courant du désir semble-t-il des autorités de stimuler la demande intérieure. la réponse de la politique non conventionnelle à cette difficulté est la suivante pour faire baisser davantage les taux réels et échapper à la contrainte du plancher zéro. La seule solution serait de provoquer la remontée de l'inflation par une politique systématique d'expansion monétaire. Mais il reste une difficulté. si la reprise de l'inflation et de la demande s'avère rétive ce qui est le cas pour les raisons d'inquiétude sur l'avenir crainte d'une récession due à la guerre commerciale facteur structurel ralentissant le niveau de l'inflation et de la croissance que j'ai déjà évoqué préférence pour la liquidité qui pèse à la baisse sur les taux d'inflation alors on ne voit pas d'où pourrait venir cette fameuse reprise si souhaitée de la demande. Le raisonnement devient circulaire. Il n'y a pas assez d'inflation donc on fait plus de QE. Mais si ça ne suffit pas et ça ne suffira pas pour enclencher l'inflation si désirée par ces banquiers centraux que faire ? C'est là qu'on commence à parler de Helicopter Money qui permettrait de créditer directement les particuliers en monnaie banque centrale avec l'espoir du reste extrêmement incertain que ces allocations seraient consommées et pas épargnées. Le cœur du problème de la politique monétaire actuelle réside dans la préférence pour la liquidité. C'était la hantise de Keynes. Beaucoup de ses apprentis sorciers se revendiquent revendiquent du grand économiste qui était John Maynard Keynes. J'ai relu Keynes sur la question des taux d'intérêt. Il est très prudent. Il dit si vous baissez trop les taux d'intérêt vous allez favoriser la liquidité, la recherche de la liquidité pure. Et si vous favorisez la recherche de la liquidité pure vous aurez moins d'investissement et donc moins de croissance. Et c'est en train de se passer. Puisque l'investissement par achat de titres est taxé puisque vous avez des taux négatifs, les épargnants qui sont des êtres raisonnables ont tendance à renoncer à une rémunération illusoire ou négative et à conserver les instruments liquides qui au moins ne sont pas affectés par l'application des taux négatifs. Je peux mettre derrière mon oreiller des billets de banque d'une valeur de 100. Certes, ça ne me rapporte rien, mais quand je les mobiliserai, j'aurai 100. Tandis que si j'avais acheté une action, une obligation d'Etat, j'aurais peut-être 95 alors que j'aurais mis 100. Donc, dans l'arbitrage classique que l'épargnant effectue entre rendement, risque et liquidité, la notion de rendement perd son importance avec des taux négatifs. L'arbitrage ne se fait plus alors qu'entre liquidité et risque. Et comme on peut le voir dans un graphique que je regrette de ne pas pouvoir vous montrer parce qu'il est absolument écrasant, la baisse des taux d'intérêt des obligations d'Etat s'est accompagnée d'une très forte augmentation de la part des actifs liquides dans le patrimoine financier des agents économiques. Mais une telle préférence pour la liquidité qui était, je le rappelle, la hantise de Keynes détourne les épargnants de l'investissement à long terme. C'est évident, mon cher Watson. Le risque de cette situation dans laquelle nous sommes, c'est la prolifération de bulles d'actifs en matière d'actions, d'obligations, crédits à la consommation, achats de biens immobiliers financés par la dette, très bateau, sans parler des entreprises zombies. Nous sommes dans une situation de pré-crise. Cette recherche de rendement à tout prix se traduit par une détérioration de la qualité des actifs financiers. Je vous ai dit que l'endettement continue. Mais c'est un endettement qui est de moins bonne qualité. Ainsi, les obligations notées de Triple B, qui est juste un cran au-dessus des junk bonds, représentent aujourd'hui plus de 50% du total des encours des obligations et de investment grade, ce qui constitue un record périlleux. La dette émise par les sociétés non financières américaines s'élève à plus de 9 trillions de dollars contre 5 en 2008, c'est-à-dire une augmentation de 80% en 10 ans. Cette explosion de l'endettement des sociétés non financières est le résultat de la politique monétaire qui a été suivie ces dernières années et qui maintient les taux d'intérêt à des niveaux historiquement très bas. Cet endettement prend en grande partie la forme de prêts titrisés qu'on appelle des Collateralized Loan Obligations, les CLO, dont sont friands les investisseurs du monde entier en quête de rendement dans un monde où les rendements n'existent plus. Que vienne une récession et le sort de nombre d'entreprises excessivement exposées aux risques de crédit sera en jeu. Le risque est bien connu, c'est celui qu'on a connu en 2007-2008 d'un accroissement des bulles qui finissent par éclater et la crise financière qui se déclenche après le moment Minsky. De fait, pour suivre trop longtemps, la pratique des taux à zéro favorise la spéculation sur actifs risqués, écrase les primes de risque, provoque la constitution de bulles financières. Et cela détourne les investisseurs de ce que j'appellerais des vrais projets productifs à long terme, pourtant indispensables, tout en rendant le système financier plus vulnérable. Entre s'engager dans un projet risqué avec une prime de risque d'environ 6 à 7 % ou, deuxième version, racheter ses actions avec un crédit à 0 %, la tentation pour une entreprise est grande de choisir la deuxième solution. Et c'est ce qu'on observe à grande échelle aujourd'hui. Là encore, je suis triste de ne pas vous montrer mon graphique, mais vous verriez que les rachats d'actions augmentent exponentiellement. et c'est au moment même où les gouvernements nous disent que le financement de la transition énergétique est indispensable. Je conclue. Il faut comprendre, si on veut travailler dans le domaine financier, il faut comprendre le dilemme monétaire actuel. La politique monétaire est au bout de son roulot. Elle est dans une impasse. elle a beaucoup demandé aux banques centrales en matière de contribution à la croissance. Mais maintenant, on est à la limite zéro. La limite zéro de l'arithmétique des taux d'intérêt. En poursuivant un objectif d'inflation de 2% qui s'avère inatteignable pour de bonnes raisons structurelles que j'ai déjà évoquées, les banques centrales ancrent dans l'esprit du public l'idée que les taux d'intérêt vont rester bas pendant une période indéfinie. J'ai entendu des banquiers centraux dire qu'ils allaient rester bas pendant plusieurs décennies, 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être 50 ans. Cette attente de taux bas a un effet déprimant. Les agents économiques en tirent la conclusion que l'horizon de croissance sera bouché pendant longtemps et ils s'abstiennent donc d'entreprendre. Nous sommes dans une situation où la courbe des taux inversés, c'est-à-dire que les taux longs sont plutôt inférieurs aux taux courts, est moins le résultat, ce qui était le cas autrefois, est moins le résultat d'un ralentissement conjoncturel redouté que la réalisation par le public que les banques centrales ne croient plus à la croissance puisqu'elles s'installent dans une phase indéfinie de taux zéro ou négatif, conséquence de leur incapacité à atteindre le 2% magique d'inflation. Établir un objectif irréalisable présente un coût psychologique réel. Situer l'objectif plus près de l'inflation d'équilibre, c'est-à-dire autour de 1 à 1,5%, conduirait à une politique monétaire moins systématiquement expansive et moins génératrice d'anticipation pessimiste auto-réalisatrice. Quels que soient les arguments présentés par les tenants de la politique dite non conventionnelle, on ne voit pas d'éléments objectifs permettant de démontrer que les taux zéros sont générateurs en quoi que ce soit de croissance et d'investissement. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada